Musique Je vais maintenant présenter Rotor pour la dernière conférence de la journée, avant ce temps de questions qui sera suivi ensuite, je le dis tout de suite, d'un cocktail que nous vous offrons dans le pavillon d'Abou. Alors, ce n'est pas facile non plus, après Marco Casagrande, de présenter Rotor, encore que j'ai la chance que leur expérience soit quand même assez connue en France, par Criticat, dont ils ont été collaborateurs, rédacteurs, et par d'autres publications déjà nombreuses. Les trois fondateurs sont présents. Rotor a été fondé en 2005 par Martin Guillen, qui fera la conférence, je crois, Tristan Bonivert et Lionel de Vlieger, ils sont au total huit personnes. Je ne les cernerai donc pas par leurs fonctions, mais peut-être par l'objet de leur recherche, tout simplement. Et ils expliqueront ensuite comment ils mènent cette recherche. Nous sommes devant une équipe qui fait de la recherche appliquée, et dont l'objet serait peut-être, je parle sous leur contrôle, l'étude de l'entropie de l'industrie de la construction, je laisse le soin d'expliquer ce que c'est que l'entropie, l'élaboration d'une économie alternative à ce système constructif anthropique, et qui serait fondé sur le réemploi, et puis la dissémination de cette alternative par des biais divers. Et l'intérêt donc de cette équipe, ils vont nous l'expliquer, c'est qu'ils ont un petit peu décomposé leur activité dans leur agence, suivant les étapes de cette recherche. Il y a Rotor Consultant qui fait de la recherche, il y a Rotor Commissaire qui diffuse, qui fait des expositions, il y a Rotor Architect qui fait des projets démonstratifs, et puis encore très récemment, mais je vous laisse le soin de raconter ça, parce que le titre lui-même est intriguant, donc ça fait un bon teasing pour votre conférence, Rotor Déconstruction. Voilà, donc je pense que c'est Martin Guillen qui va venir présenter les travaux de Rotor. Il est déjà là, pardon. Merci. Tout d'abord, peut-être dire que c'est toujours très agréable de gagner un prix. Aujourd'hui, c'est doublement agréable, parce que je pense qu'on l'a gagné pour les bonnes raisons, ce qui n'est pas toujours le cas. On est vraiment ravis de recevoir le prix pour cette raison de liberté de penser, pour le résumer de cette manière-là, qui est quelque chose auquel on tient et que je vais accentuer plus tard. Bon, beaucoup a déjà été dit, et si je comprends bien, je vous sépare de votre cocktail, donc je vais skipper certaines choses qui peuvent peut-être être en double. Donc, on a un fonctionnement en collectif. Cette photo, elle date d'il y a un an et demi. On était encore deux, vier, six, acht, on était huit. Entre-temps, on est neuf. On n'est pas lié par une discipline partagée. On n'est pas tous architectes. Moi, en l'occurrence, je n'en suis pas un. Mais on a donc en commun un intérêt pour les flux de matériaux, comment elles sont organisées dans notre société et comment ces flux de matériaux organisent à leur tour aussi la société. Et comment est-ce qu'on peut les lire, alors les influencer, les réorganiser, les repenser. Donc, pour vous introduire notre pratique, je vais principalement focaliser sur les questions de réemploi et pas tellement parler de nos projets d'exposition. En gros, la structure de ma présentation, j'ai introduit trois protagonistes au début et puis ça marche un peu comme une série de télé. Je vais vous raconter trois épisodes en un. Donc, imaginez-vous que vous passez la soirée à regarder des DVD de 24. Mais le premier protagoniste que vous devez connaître, c'est la notion de déchet, qui est une notion assez complexe. Voici la définition, la manière dont l'Union européenne la définit. C'est assez simple. En fait, un déchet, il y a deux manières d'être un déchet. La première manière, c'est de se retrouver sur une liste. Donc, par exemple, les batteries de voitures usagées sont de toute façon un déchet. Si elles fonctionnent plus, elles sont un déchet. La loi le dit. La deuxième catégorie est plus intéressante. Un matériau est un déchet quand la personne ou l'entité qui le détient souhaite s'en débarrasser. Et ce qui est intéressant par cette définition-là, qui est donc le fondament de la législation, par exemple, environnementale, qui régule les flux de déchets, c'est qu'elle mord sa propre queue. Un déchet est ce qu'on considère un déchet, tout simplement. Et donc, si cette bouteille est à moi, si je la considère un déchet, elle est un déchet. Si je la considère un produit, elle est un produit. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans le regard, dans l'appréciation, qui ne parle pas vraiment de la propriété physique de ces matériaux et qui met la notion dans le même plan que des notions comme l'art ou toute une série de qualificatifs. Vous n'avez pas besoin du son. Ici, vous voyez une vidéo qui est issue d'une recherche qu'on a faite au tout début. Donc, vous voyez ici une machine qui sépare déchets de produits. Donc, la bande qui va à gauche constitue le produit. En haut, à droite, vous voyez ce flash, un laser qui mesure la quantité d'eau qu'il y a dans une bouteille. Quand cette quantité dépasse une certaine tolérance, la bouteille est poussée sur la bande de droite. La voilà une. Et celle-là est considérée comme un déchet. Donc, c'est dans un contexte industriel, selon des critères préconçus. C'est évidemment une question assez simple. Voilà, par exemple, une série de bouteilles de Pepsi déclassées. Une fois qu'un déchet est reconnu comme déchet, dans ce cas-ci, les déchets d'emballage ménagère, elle suit évidemment tout un cheminement qui nous a intéressés aussi très fortement. Donc, ici, une entreprise, leur matériau source est ceci, des déchets non triés. Et le produit qu'ils vendent est ceci. Donc, ils font une opération assez simple. Qu'est-ce qu'on voit ? Si c'est un lieu de travail, une des personnes qui fait le tri de ces déchets, il y a certains objets, certains matériaux qui semblent résister à cette labellisation de déchets. Donc, ces ouvriers voient passer des tonnes et des tonnes de quantités infinies de plastique toute la journée. et il y a certaines petites choses qui mettent quand même de côté auxquelles ils accordent une certaine importance. Ce qui est quelque chose, je pense, pour nous, concepteurs, qui est assez intriguant. Cette notion de déchet, c'est un moment d'appréciation très précis. À un moment donné, la décision est prise que quelque chose est un déchet. Mais il y a en fait pas mal de matériaux qui se trouvent sur une frontière très, très large. Un bâtiment désaffecté n'est pas encore un déchet, mais n'est pas vraiment un produit fini non plus. Ceci est l'exposition qu'on a faite dans le pavillon belge à Venise où le processus était assez simple. On a extrait toute une série de matériaux de construction de bâtiments qui venaient d'être quittés, qui étaient voués à une rénovation intensive ou une démolition, mais qui avaient tout à fait le même aspect que la plupart des matériaux qui nous entourent. On prendrait le tapis plein qui est ici sur le podium et probablement on remarquerait qu'autour de moi, il y a une zone plus usée qu'ailleurs. La plupart des matériaux, une fois qu'ils sortent de leur contexte industriel, sont très, très concrets, portent les traces de leur utilisation. Et donc, on en a extrait toute une série et on les a exposées. La deuxième notion est celle du durable puisque le prix qu'on a gagné est en éteint pour l'architecture durable et on a un rapport très complexe avec cette notion. Il faut savoir que pendant les premières huit et demie années de notre existence, on a toujours évité de l'utiliser. C'était toujours quelque chose que les autres disaient de notre pratique et qu'on trouvait d'ailleurs un peu gênant. Au point où quand Abitare nous a demandé de faire un numéro dédié sur l'architecture durable, il fallait une image sur la couverture, on a choisi ce projet-là comme emblématique de ce qui s'appelle l'architecture durable aujourd'hui. Donc, vous voyez un bâtiment qui est exemplaire de très nombreuses façons. Donc, il recycle ses eaux de pluie et il est dépendant de panneaux photovoltaïques. Il y a le landscaping autour qui a été fait avec que des espèces locales. Il y a de l'énergie passive. Il y a des détecteurs sur les urinoires pour garder... Enfin, c'est un bâtiment tout à fait spectaculaire dans l'accumulation de technologies qui sont appliquées pour le rendre plus durable. Par contre, c'est le George W. Bush Presidential Center qui montre... Enfin, il y a deux expositions permanentes, celles sur la guerre en Irak et celles sur la guerre en Afghanistan qui en font d'ailleurs l'éloge. Et ça montre bien, je pense, la difficulté de parler d'une architecture durable. En ce qui nous concerne, si vous trouvez qu'une hégémonie américaine dans le Moyen-Orient constitue ou rend possible un monde plus harmonieux, alors ceci est sans question un bâtiment durable. Si vous avez des doutes sur cette idée-là, alors peut-on parler d'une architecture durable détachée de la fonction politique, sociale, de la signification de ce bâtiment ? Et qu'est-ce que ça veut dire, alors, sur la pratique d'un architecte qui se dit durable ? Est-ce qu'il peut se limiter à son rôle de concepteur ou est-ce qu'il doit devenir commanditaire, investisseur, politicien ? Est-ce qu'on peut être architecte durable tout court ? La notion, donc, ceci prédétait une recherche qu'on a menée en tant que commissaire de la triennale d'architecture à Oslo où on a fait l'effort de retourner un peu en arrière. Donc, il faut savoir que la notion de durable, donc de développement durable, plus proprement dit, est très, très récente, une trentaine d'années. Avant ça, on ne parlait pas de développement durable. La notion a été inventée au début des années 80. D'ailleurs, c'est une scène qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait lire dans un livre d'Asimov. Les Nations Unies délèguent une commission de SAGE présidée par la présidente, l'ex-présidente de la Norvège, Gro Harlem Brundtland, et lui donnent la mission de trouver un « aspirable goal for humanity », donc un but aspiratoire, aspirant ? Quelqu'un peut m'aider ? Aspiratoire pour l'humanité. Donc, c'est le brief, je pense, dont on rêve tous, de se réunir pendant 3-4 ans avec peu importe qui du monde et de concevoir qu'est-ce qu'on est en fait en train de faire, quel est l'horizon vers lequel on veut aller avec l'humanité. Et c'est en réponse de ce brief-là que la commission Brundtland invente cette notion de développement durable et la définit de cette manière-là que vous connaissez tous. Alors, ce qui est totalement fantastique avec cette définition, c'est que c'est très, très difficile d'en être, de ne pas être d'accord qui trouve qu'on ne devrait pas se développer aujourd'hui rendant possible le développement des futures générations. Qui peut être contre ? Je pense que personne qui a des enfants déjà peut l'être. Mais par contre, elle ne propose pas une manière très concrète de faire cela. Quelqu'un peut dire voilà, moi, ma façade, elle est durable. Quelqu'un qui ferait tout à fait l'opposé, le projet tout à fait opposé peut le dire aussi. ce n'est pas très opérationnel comme définition. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur une période de 30 ans, à peu près, il y a une sorte de combat intellectuel, politique, qui est mené pour donner sens à cette définition-là, pour la rendre opérationnelle. Et donc, l'expo qu'on a fait à Oslo a tenté de rassembler 600 objets porteur d'un point de vue sur la durabilité. Par exemple, cette maison de poupées, donc, qui de nouveau accumule toute une série de choses comme le panneau solaire, le photovoltaïque, le centre de tri à gauche, le sun shading, etc. On peut toujours compter sur la poste hollandaise pour bien résumer les choses. Je pense que si on devrait définir quel est le consensus sur la durabilité aujourd'hui, je pense qu'on peut se tenir à cet imbre. C'est quelque chose avec des voitures hybrides, il faut manger du lait bio, de l'énergie avec d'énergie du vent est mieux que du diesel et en ce qui concerne l'architecture, surtout, c'est isoler vos maisons. Donc, voilà, par exemple, un autre objet de l'exposition. Je vais en skipper deux, trois pour arriver à ceci. Rares sont les moments en fait où on peut encore s'étonner sur cette notion de durabilité. Même si elle est assez jeune, même si elle n'a que 30 ans, quand on pense durable, la plupart des personnes pensent aux thématiques qu'on a vues sur cette imbre. Et on veut problématiser cette notion et la redonner l'ouverture qu'elle avait à sa base. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où elle risque d'être kidnappée par certains intérêts et par certains acteurs pour amener ou disons pour inverser sa capacité émancipatoire qu'elle avait au début et au contraire la rendre dominante et un outil de pouvoir. Je donne l'exemple de Siemens. Ici, vous voyez le CEO de Siemens Belgium qui présente son rapport annuel qu'il fait ensemble avec The Economist, un journal de droite britannique qui s'est donc lié avec Siemens depuis 15-20 ans. Chaque année, ils font une sorte de ranking de quelles sont les villes les plus durables du moment. Et ce CEO, il est un peu questionné parce qu'il dit voilà, après 20 ans de recherche, on a vraiment essayé de faire ça bien, on arrive à une corrélation en fait assez simple et vous le voyez ici sur le slide, we noticed a strong positive correlation between wealth and environmental performance. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, le plus qu'une région est riche, le plus qu'elle est durable, ce qui est assez contre-intuitif. en tout cas, moi, ça m'a fortement choqué. Mais si on réfléchit un peu plus loin, ce n'est pas si con en fait. La question est en fait, par exemple, Copenhagen qui est assez haut dans tous ses listings qu'il a gagné la première place dans pas mal de ses rankings parce que Siemens est de loin le seul à le faire. Copenhagen est donc le champion de la durabilité. Mais qu'est-ce que est Copenhagen ? Conceptuellement, où est-ce que Copenhagen se termine ? Est-ce qu'on parle du centre-ville de Copenhagen qui fait, je ne sais pas, peut-être 1 million ou 1,5 million ? Est-ce qu'on parle de la région ? Est-ce qu'on parle du footprint économique ? Est-ce qu'une usine au Bangladesh où on coût les jeans qui sont vendus à Copenhagen, est-ce que conceptuellement c'est une petite partie de cette usine fait partie de Copenhagen ? Oui ou non ? Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on construit des murs autour des zones qui sont assez faciles à trouver durables ou à considérer durables et évidemment, c'est les endroits où la pression immobilière, la pression financière fait une bonne partie du boulot. Elle renvoie à un hinterland mondial, les effets secondaires du comportement qui a lieu dans ces villes-là. Tout ça pour dire que donc, quand on fait référence à cette notion de durable, on le fait toujours de manière problématisante. Troisième notion, et je pense que c'est la plus abstraite des trois concepts que j'ai besoin de vous introduire, c'est Bruxelles. Parce que, qu'est-ce que c'est Bruxelles ? C'est une région, c'est une ville, c'est beaucoup de choses. Quand on parle de la région, c'est une région en enclave qui est la capitale des deux autres régions, qui est aussi la capitale de l'Europe, mais ne l'est pas vraiment, qui est la capitale de la Belgique qui n'existe qu'à moitié, qui dispose en fait d'une partie assez insignificative du territoire sur lequel elle a de l'influence. Pour vous donner juste un exemple, le ringway autour de Bruxelles qui est de loin, enfin, qui est très important pour le développement international de cette ville, n'est pas sur le territoire de Bruxelles. Il y a toute une série de fonctions de cette ville sur laquelle elle n'a pas d'emprise. Il y a zéro usine, enfin, il y en a une, mais qui ne fait que de l'assemblage. Il n'y a absolument pas de capacité de gérer ses propres déchets. Il n'y a pas de... Enfin, il y a toute une série de choses qui ne sont pas sur ce territoire. Aussi important, c'est une région qui crée une richesse assez incroyable, mais qui a une population assez pauvre parce que la population riche est systématiquement en dehors de cette région. Donc ici, on est à Metz, petite commune dans la banlieue de Bruxelles, mais en fait, déjà en Flandre. Quand même, un chiffre assez frappant quand on se limite à la région de Bruxelles dans ses termes les plus stricts, on compte 1,1 million d'habitants dont 10% est au chômage. et donc, on parle d'une population assez mal éduquée avec beaucoup d'origine migratoire, etc. Et donc, une région qui est en fait vraiment très riche, si vous baladez dans les immeubles de bureaux bruxellois, vous le verrez, a une population qui est vraiment dans une situation très précaire. 700 000 tonnes de déchets de construction de démolition, c'est à peu près la moitié de tous les déchets de la région. 95% de ces déchets sont évacués tout de suite de la région. La plupart de ces démolitions concernent en fait des structures assez récentes, des bâtiments de service d'une échelle assez large, des bureaux, on va dire, et comme je l'ai cité, quasiment pas d'industrie présente sur le territoire. Alors, maintenant que vous avez vu ces trois personnages, on passe à la première épisode qui est peut-être l'épisode que la plupart d'entre vous connaissent le mieux. On parle à peu près une dizaine d'années, on était des jeunes, motivés, on voulait faire des choses avec des matériaux de réemploi et donc un peu, je pense, comme pas mal d'autres acteurs en Europe et ailleurs, on a trouvé des clients dans le secteur artistique qui nous permettaient de porter certaines revendications, qui nous permettaient d'expérimenter avec des matériaux de réemploi. Donc ici, vous voyez une extension, en fait, ce que vous avez devant vous est un centre culturel qui était complètement découplé de l'espace public qui le contournait. Il fallait monter cinq marches pour pouvoir accéder, ce qui plaçait le bâtiment dans un rapport bizarre avec la place devant lui. Donc on a pris le niveau du sol intérieur et on l'a étiré vers l'extérieur. Donc réalisé entièrement avec des matériaux réutilisables, donc loués pour ce qui est structurel et récupérés pour ce qui est les matériaux de finition. Donc ici, vous voyez tout le bois qui sort de l'atelier prêt pour être installé. Je ne vais pas aller dans les détails. Il y a un moment dont on se souvient tous au sein de Rotor qui est assez dramatique. De la même méthodologie qu'on faisait ces projets temporaires, on voulait construire une mezzanine dans un espace de bureau qu'on a voulu pas très cher dans le centre-ville. On a un deal avec un grutier, on peut aller chercher les poutres qui vont mettre de côté pour nous sur un chantier de démolition et on sous-estime complètement l'opération. Ces trucs pèsent des tonnes, elles sont au bout du chantier donc on doit les traîner une centaine de mètres avant de pouvoir les mettre dans une camionnette qui était sous-dimensionnée de loin. On doit les transporter que de 200-300 mètres ces poutres, c'est un chantier juste à côté de chez nous mais ça devient un projet de tout un dimanche et on décide si on veut en tant que bureau de conception prendre en sérieux cette question de réemploi on doit fonctionner différemment. Donc ici vous voyez la mezzanine réalisée avec beaucoup de peine. Et donc on se rend compte à ce moment-là que si on veut fonctionner en tant que bureau de conception avec des matériaux de réemploi il va falloir trouver des alliants quelqu'un, quelque chose qui peut nous faciliter la tâche et qui peut en fait nous donner la liberté de réfléchir comme un architecte dans nos projets et pas de commencer à anticiper les poutres qu'il va falloir aller chercher je ne sais pas où. Et ça pose toute une série de questions en fait on se met à réfléchir à qu'est-ce que serait une pratique professionnelle de réemploi et je vais développer le problème autour de cet exemple ce que vous voyez là est un hangar en pièces détachées donc il y a la toiture la structure enfin la toiture qui est aussi le cladding du côté donc c'est un hangar en arc probablement la caisse d'au-dessus détient toutes les pièces qu'il faut pour assembler la structure et donc la question qui se pose c'est en tant qu'architecte quand on veut réemployer une chose comme ça quel est déjà le métier finalement est-ce qu'un commanditaire a besoin de toi pour assembler ça a priori peut-être pas il peut trouver un deal lui-même avec un entrepreneur si on s'y mêle en tant qu'architecte quelle est la tâche exactement est-ce qu'on doit trouver cet objet mais si on le trouve aujourd'hui qu'on doit demander un permis qu'on aura dans un an en fait comment est-ce que ça peut marcher s'il manque des pièces qui prend la responsabilité si le truc s'écroule après 5 ans qui prend la responsabilité ça pose toute une série de questions et on en arrive à dire voilà il faudrait en fait des acteurs qui de la même manière que quand on achète un matériau neuf on reçoit toute une série de services avec qui sont implicites quand on achète une palette de briques on sait qu'ils ont tous la même taille qu'ils peuvent aller dehors sans casser quand ils gèlent qu'on peut en commander plus s'il faut qu'elles ne sont pas toxiques etc en fait pour les matériaux de réemploi notre logique est qu'il faudrait de tels acteurs et donc premier réflexe assez logique c'est on va faire un mapping de toutes les entreprises déjà existantes qui proposent des matériaux de réemploi d'une manière professionnelle donc avec un certain niveau de services autour donc on découvre qu'on s'étonne qu'il y en a une centaine sur le territoire de la petite Belgique déjà et c'est assez encourageant allant de pavés à des marchands spécialisés dans du bois de réemploi il s'avère que sur 20 kilomètres il y a une entreprise qui vend de structures en acier de réemploi qui peut souder les plaquettes s'il faut qui peut couper sur mesure qui peut livrer à temps qui peut même attendre les six semaines légales de paiement de sa facture ce qui est très important pour les entrepreneurs et donc on commence à développer cela on en fait un guide un site web opalice.be on le met pas sur notre propre site web parce qu'on espère que d'autres personnes commencent à utiliser cet outil aussi et on commence à regarder comment il fonctionne par exemple Frank un grossiste de briques un démolisseur qui reprend avec lui les briques qui les nettoie donc ici vous voyez un premier tri parce que dans un bâtiment il y a rarement qu'un type de briques elles sont pour le moment encore nettoyées à la main l'entreprise est en train de mettre en place un nettoyage mécanique ensuite elles sont mises sur palette par 500 pièces elles sont empilées elles attendent dans un dépôt et à tout moment peu importe qui peut les faire livrer chez lui donc on a là un produit de réemploi qui est tout à fait concurrentiel avec un matériau neuf avec quand même comme comme bémol que ce produit est concurrentiel au niveau du prix en comparaison avec une une brique de parement neuf mais pas avec une brique extrudée structurelle comme celles qui sont utilisées de manière invisible à l'intérieur des maisons donc on voit que c'est un matériau qui est enfin il y a peu de sens de l'utiliser si on ne le rend pas visible ou si on ne l'utilise pas d'une manière clairement décorative un autre exemple de nouveau très encourageant un entrepreneur démolit une rue sous le le macadam on trouve les pavés qui sont là depuis le 19ème les met de côté les vend à un acteur qui lui livre les mêmes types de pavés mais avec tête sciée donc c'est quelque chose qu'on fait maintenant pour faciliter les l'utilisation de la voirie par des vélos parce que ces vieux pavés sont quand même assez assez irréguliers et donc de nouveau un très bel exemple d'un acteur qui a trouvé sa place qui rajoute une valeur au matériau qui est très professionnel qui sait gérer des grandes commandes etc il y a toute une série de matériaux pour lesquels on constatait des petits manques par exemple les bordures dans la même rue sont tout aussi faciles à transporter à reconditionner etc mais se font quand même remplacer par un pierre-beu chinoise de pas très bonne qualité pourquoi et là on ouvre vraiment tout un volet technique et bureaucratique à notre travail il s'avère que dans les cahiers de charges standards que les communes et les pouvoirs publics utilisent pour prescrire des matériaux en voirie il est marqué que toutes les bordures doivent avoir la même longueur c'est à un moment donné un lobby de fabricants qui a inséré cette phrase là qui a très peu de sens je connais très peu de personnes qui se font des soucis sur l'égalité de la longueur de leur bordure en trottoir mais ça a été inséré dans ces cahiers de charges à un moment donné tous les architectes les architectes ne fonctionnent pas avec des matériaux concrets ils fonctionnent pour la plupart avec des descriptions de matériaux donc ils vont sur le site du CSTC donc l'organisme d'agrégation de matériaux ils copient collient les descriptions qu'il y a là et comme ça ils sont sûrs ils n'ont pas pris de risque et donc on a travaillé pendant six mois à remettre à jour des fiches techniques pour les matériaux les plus fréquents sur le marché et de cette manière là donc on peut encourager les maîtres d'ouvrage publics et d'autres à utiliser ces descriptions sachant qu'ils ont les mêmes garanties techniques que que celles qu'ils ont avec les matériaux neufs et qu'ils donnent en fait la possibilité aux entrepreneurs de proposer des matériaux de réemploi comme alternative troisième épisode et le plus excitant parce qu'on est vraiment en plein dedans c'est un live show en quelque sorte quand on a fait cette cartographie des acteurs déjà actifs qu'est-ce qu'on a constaté la plupart de ces acteurs sont des entreprises familiales existant déjà depuis un bon bout de temps qui se sont spécialisés dans les matériaux on va dire rustiques on pourrait tirer une ligne tout ce qui est avant la deuxième guerre mondiale marche très très bien et tout ce qui est après donc tout ce qui est lié à la modernité est beaucoup beaucoup moins fréquent deuxièmement si ces entreprises fonctionnent quand même à une certaine échelle elles appliquent des manières de fonctionnement assez informelles et donc du coup par exemple les enfin j'ai déjà dit la plupart des démolitions à Bruxelles sont des des bâtiments d'une certaine échelle assez assez récente et en fait prendre contact avec une société cotée en bourse pour aller récupérer peut-être 150 poignets et faire un contrat de 85 pages juste pour cela est un peu too much pour ces entreprises ils n'ont pas de département juridique qui participe aux appels d'offres et donc on décide de remplir ce trou là avec un spin-off qu'on a appelé retour des constructions qui est sur le point de devenir une société indépendante du reste de nos activités qui se spécialise donc dans la déconstruction de bâtiments d'une grande voire très grande échelle 5000 m² et plus et qui se spécialise dans les matériaux contemporains ou dans une tradition moderniste du moins donc ici vous voyez un bâtiment dans lequel on a travaillé c'était le QG de General Electric à Bruxelles juste en face du bâtiment Berlamont le bâtiment Berlamont est dans le dos de la photo donc sur la place Schumann en plein centre du quartier européen ce bâtiment appartient à une société qui s'appelle Befimo qui gère 700 000 m² de bureaux à Bruxelles qui est coté en bourse qui remet à 9 5 6% de son portefeuille par an et qui vient en fait honneur ou honneur est due qui vient en fait vers nous en disant on nous dit que vous êtes spécialiste en réemploi on jette pas mal de choses qu'est-ce que vous pouvez proposer donc on va visiter ce bâtiment ils peuvent nous fournir les plans enfin je veux dire l'aménagement a été fait il y a 5-6 ans ils savent l'architecte ils savent le numéro de série de la lampe qu'ils ont placé dans chaque pièce pour ainsi dire vous voyez bien que le tapis plein est quasiment neuf ici on est sur l'étage de direction et donc ceci est remis complètement à nu dans une procédure standard peut-être reçoit un aménagement temporaire qui doit permettre de le louer et sera de nouveau mis à nu pour ensuite recevoir la finition définitive donc on parle d'un bâtiment qui a quand même une valeur immobilière qui dépasse très clairement la valeur des matériaux de finition il est plus important de trouver le bon client que d'épargner un mètre carré de tapis et je enfin puisque l'initiative venait de cette société ça nous mettait dans une position assez intéressante et le modèle de rotor de construction c'est vraiment basé là-dessus en fait le deal qu'on a fait avec la société à ce moment-là c'était vous nous donnez les clés pendant quelques semaines voire un mois de ce bâtiment et on va démonter uniquement ce qu'on sait vendre tout de suite donc il y a je ne sais pas 200 mètres courants de parois vitrées dans le bâtiment on avait des clients pour 100 mètres courants les autres 100 mètres carrés 100 mètres courants on ne les a pas pris on aura un autre bâtiment dans votre portefeuille dans deux mois où il y aura de nouveau quelques centaines de mètres carrés de parois et donc ça nous a permis d'expérimenter de voir en fait qu'est-ce qu'on arrivait à vendre de prendre quasiment aucun risque on pouvait vraiment vendre au prix coûtant quasiment du démontage parce qu'on avait investi juste de quoi faire un reportage photo avant de commencer les bureaux et donc on a commencé à vendre des systèmes complets de parois on voyait que donc quand on parle ici on est dans un autre bâtiment 8-9 000 mètres carrés ça veut dire que si quelqu'un qui fait un immeuble d'une taille un peu plus petite en fait il y a tellement de rédondance dans les matériaux qu'il peut se permettre de dire voilà j'achète toutes les cloisons et je fais mon projet en fonction donc des commandes parfois un peu plus modestes un bureau d'architecte qui nous demande de l'éclairage pour refaire son propre plateau parfois des coups de chance ici le showroom de Levi's le marchand de jeans qui avait revêtu l'entièreté de son plafond avec du caille-bouti décoratif ce qui est évidemment un chouette un chouette produit à démonter et donc on voyait en fait que sur même le premier chantier qu'on avait fait de cette manière là on était à 60 tonnes de matériaux extraites c'est 4-5 de ces camions remplis et ça c'était de loin le triple de tout l'ensemble de projets qu'on avait mené auparavant ça ouvrait toute une question enfin ça ouvrait plein de questions des questions de logistique de contenant de procédure d'extraction de conditionnement de puisqu'on on a commencé à travailler dans des bâtiments des années 70 toute une problématique liée à la toxidité donc la présence d'amiante omniprésence d'amiante dans des bâtiments avec carrément une impossibilité de vraiment savoir ce qu'il y a dans un bâtiment avant d'enlever le parement des murs des questions de 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 patrimoine en fait on travaillait dans des ou on a entre temps travaillé dans des bâtiments signés par des grands architectes ou des grands designers belges notamment ici la salle des guichets de l'ancien général des banques qui a été signé Jules Wabs des questions économiques la même parement dans un endroit moins accessible et économiquement moins rentable que que le mur qui est facilement accessible et donc on doit prendre des décisions sur sur chantier des questions de travail et je pense que c'est une question sur laquelle on n'est pas on n'est pas sorti quel type de travail est-ce qu'on est-ce qu'on veut créer on parle de ces 110 000 chômeurs ou sans emploi bruxellois qu'est-ce qu'on propose en fait parce que ce fonctionnement en chantier tente ou stimule en fait des emplois qui vont avec c'est-à-dire on a besoin de 20 personnes pendant un mois puis rien pendant deux semaines puis 10 personnes mais peut-être des menuisiers plutôt que des des travailleurs de pierre puis donc quelle position prendre par rapport à ça par rapport au aussi c'est évidemment bien plus facile pour nous et pas tellement plus cher de travailler avec de la main d'oeuvre hautement qualifiée maintenant c'est pas tellement le public ou c'est pas tellement les habitants de Bruxelles qui ont ce profil là donc on a commencé à enfin on a deux fonctionnements et entre temps ceci est le fonctionnement de base donc un bâtiment assez générique avec peu de matériaux onéreux on va en faire un inventaire photographique on l'envoie entre temps un listing d'une bonne centaine de professionnels ils viennent voir ils nous disent 50 portes 50 luminaires 22 mètres carrés de parquet on met ça sur palette ils viennent chercher tout de suite ou alors certaines choses qu'on croise sur nos chantiers disons que dans un bâtiment dans lequel il y a 150 poignets en bronze même si on n'arrive pas toutes à les vendre le jour du chantier ça vaut quand même la peine de les mettre dans une caisse et de les vendre plus tard surtout s'ils sont signés Jules Waps et donc on a ouvert une sorte de site plus haut de gamme sur lequel on vend vraiment les perles l'air de rien on a quand même dû investir dans un dépôt donc on a mis 500 mètres carrés de dépôt bien rempli remplir c'est jamais un problème d'ailleurs c'est plutôt les clients la création des clients qui 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 demande le travail pour vous dire entre temps on a on a un chantier tous les mois on a un deuxième grand promoteur immobilier qui lui il a encore une fois 800 000 mètres carrés sur Bruxelles donc on a maintenant un portefeuille de déconstruction rien qu'avec ces deux clients là de plus d'un million de mètres carrés dans 5% de renouvellement par exemple donc on est je pense enfin en architecture ça n'existe pas de fonder une boîte comme ça en 8 mois et de travailler avec cette échelle là pour vous donner une idée cette année de manière assez assez c'est on tournera autour de 500 tonnes de matériaux extraits et vendus parce qu'extraire c'est jamais le problème et on crée site en plein équivalent si pas plus sans le moindre subside je pense que c'est quand même important de le souligner donc tout ce projet ici est basé sur un modèle économique où on reçoit les matériaux qu'on extrait des chantiers gratuitement on minimise les risques et en fait le prix de vente des matériaux finance l'entièreté du projet et génère même un tout petit peu de marge ce qui nous permet de systématiquement tenter l'expérience de démonter de plus en plus de matériaux par exemple sur un des derniers chantiers on a démonté des caissons des boîtes des coffrets d'électricité pour lesquels on ne savait pas si on allait trouver un client et donc on prend quelque part des marges sur nos ventes pour une fois tenter un système qu'on n'a pas encore fait donc la recherche qu'on a fait c'est centaines cette centaine de marchands constitue en fait notre premier réseau donc le travail que j'ai présenté au préalable le travail d'Opalis nous on essaye de surtout pas essayer de tout faire nous-mêmes il y a un spécialiste qui sait retravailler le parquet qui nous achète le parquet pas très bon pas très cher qui se fait une marge dessus et du coup nous on a une société qui à chaque fois qu'on a du parquet nous achèterait le parquet en gros c'est beaucoup plus intéressant pour nous que d'avoir un architecte qui va recevoir le parquet voir qu'il n'est peut-être pas d'épaisseur constante qui va être déçu et là on a perdu quelque part l'ensemble du secteur a peut-être perdu un client donc on essaye de vraiment réfléchir dans des flux dans des filières dans le développement de partenariats ce qui est très gai c'est qu'on voit le matériau apparaître dans des projets où on n'est absolument pas impliqué des aménagements de bureaux un plafond dans un centre culturel par des architectes avec lesquels on n'a pas de rapport personnel où on n'est pas co-auteur pour un sou dans ce projet et donc quelque part la volonté de rendre accessible les matériaux de réemploi à d'autres ou professionnels de la construction dans le sens plus large commencent à apprendre et être très encourageants pour nous je ne sais pas si j'ai encore dix minutes pour parler d'un projet en particulier donc qui est un architecte qu'entre temps nous avons appris à apprécier beaucoup c'est un peu un héros du modernisme belge oublié donc il était co-auteur de l'aéroport de Zaventem avec Brunfaux en 58 il a fait pas mal de bâtiments iconiques à Liège mais quelque part il a un peu été oublié ici c'est un campus universitaire Val-Benoît à Liège où il prend le bâtiment de génie civil donc le département d'architecture en faisait partie un bâtiment assez sublime avec un carrelage en céramique de Belge Cérabel une manufacture belge assez avant-garde de carrelage donc le carrelage et le bâtiment date de 1937 et le projet de réaménagement évidemment enfin comme c'est assez courant avec des bâtiments modernistes garde la structure et remplace vraiment tout le reste donc ça c'est enfin ça c'est ce qu'on appelle une rénovation dans notre métier donc on décide de démonter une assez grande quantité de carrelage on en a démonté 1500 mètres carrés de mais pas avant d'avoir pardon donc on le conditionne on l'amène à notre dépôt mais avant de le démonter on fait un relevé de tous les dessins que l'architecte avait mis dans son bâtiment parce qu'il s'avère qu'en fait dans quasiment chaque pièce il avait fait placer le carrelage d'une autre manière donc une petite pièce celle que vous voyez à gauche c'est peut-être une petite salle de réunion la paterne est assez simple se répète sur 1m20 dans le grand hall de l'entrée on a des modules de 4-5 mètres qui se répètent donc il y a une sensibilité dans l'application de ce carrelage le carrelage il est vraiment placé comme on concevrait un tapis dans une pièce assez intéressant pour nous aussi Mouchen trouve même un moyen pour utiliser les 5% de carrelage qui arrivent cassés sur chantier et les intègre dans cet opus in certum dans ces motifs qui est très intéressant pour nous parce que ce qu'on va proposer nous à une série de nos clients c'est non seulement de nous acheter le carrelage mais de voir ça comme un hommage une reconstruction d'un travail de cet architecte là et donc de nous acheter une multitude de patterns de les utiliser ensemble en fonction de la destination du projet donc ce que vous voyez ici est un magasin alimentaire en construction à Gans par les architectes intérieurs de Dorson qui ont vraiment joué le jeu et qui nous enfin qui nous ont suivi dans cette proposition et quand je disais qu'on avait de la chance que Mouchen avait pensé à utiliser ces carrelages cassés pendant qu'on nettoie le carrelage il y en a pas mal de cassés ce qui nous permet enfin ça nous permet de les vendre aussi ce qui est vraiment bien pour l'économie du projet tout dernier projet parce que j'ai commencé à expliquer qu'on était frustré dans nos propres projets notre propre utilisation de matériaux de réemploi parce que logistiquement très difficile toujours contraignant etc vous pouvez vous imaginer que pour le moment c'est assez le bonheur sous condition qu'on reçoit un mandat large de notre commanditaire l'astuce de faire passer une commande comme une commande artistique pour avoir un mandat qui est bien plus large que celui de l'architecte traditionnel typiquement dans les chantiers certainement les chantiers publics il y a une division stricte entre exécution et conception et c'est celui qui exécute qui doit prendre la responsabilité pour les matériaux donc ça nous empêchait en fait d'utiliser nos propres matériaux dans nos propres projets dans ce centre culturel on a reçu une commande artistique pour en fait partir d'un casco amélioré blanc c'était un bâtiment des années 30 aussi qui avait très stupidement été rendu passif en mettant une boîte blanche et beaucoup d'isolant dans l'ensemble de la structure bon vous pouvez vous imaginer face à une procédure design and build donc le commanditaire n'avait pas eu la possibilité de faire la moindre marque sur le projet donc ils reçoivent ceci ils doivent en faire un centre culturel nous on avait tous nos chantiers qui passaient et donc on a commencé à pouvoir dire on prend la cafétéria de BNP Paribas Fortis donc l'ancien général des banques conçu par Gevers pas les moindres des designers belges non plus et on l'intègre tel quel dans le bâtiment donc on on travaillait dans le siège de la Backup qui était un un chef d'oeuvre du postmodernisme qualitatif de bruxellois on prend le mobilier de la salle de direction et on le met dans le bureau de la direction de ce centre culturel on a Suez qui achète Electrabel du coup Electrabel vide tous ses bureaux on remplit carrément trois camions d'armoires en en boîte de plaquage haut de gamme et le centre culturel a tous ces armoires on peut vraiment on peut pas offrir à nos clients le choix s'ils veulent du noisier ou de ou de l'ébène comme plaquage d'armoire mais pourvu qu'on a un mandat large faire des projets ça devient ça devient vraiment un bonheur le carrelage de Val-Benoît trouve des applications là où il sert le mieux le commissariat de police se débarrasse de son de son gym on l'utilise pour faire une paroi on appelle un fabricant qui produit des sols de danse en lui demandant bon on n'a pas beaucoup d'argent est-ce que vous avez pas des déchets il s'avère qu'il avait produit il y a quelques années du sol de danse mauve pour le Bolshoi à Moscou ils avaient produit un peu de plus parce qu'on sait jamais qu'il y aurait une commande en plus pour avoir la même couleur en stock bon entre temps ils savent que la recommande n'aura pas lieu et donc ce centre culturel à Namur a le même sol de danse que le Bolshoi à Moscou et donc on peut commencer à intégrer toutes ces coïncidences toute cette cette abondance de matériaux auxquels on a confronté parce que des matériaux en fait ne coûtent quasiment plus rien elles coûtent le travail de l'extraction et le temps de réflexion c'est ça qu'il vaut et maintenant on est un peu en train de se demander bon surpris par le fait que ça marche parce qu'on parle vraiment d'un développement sur 8 mois le rotor des constructions va passer en chiffre d'affaires tout le reste de rotor probablement dans 6 mois la prochaine étape on a testé cette semaine dans un projet à Amsterdam essayer d'étendre en fait le périmètre est-ce qu'on peut travailler plus largement pour se rendre compte qu'en fait on a dû on a dû tricher donc ici c'est l'ancien siège de la KPN à Amsterdam c'était le plus grand bâtiment vide des Pays-Bas on trouve très certainement d'autres matérialités en Hollande que ce qu'on a l'habitude en Belgique mais bon ça c'est tant mieux on fait revenir toute une série de matériaux mais on se rend compte que notre expertise notre outil rotor des constructions fonctionne pour le moment sur le territoire de la Belgique ça c'est les acheteurs ça c'est les personnes qui nous prennent des matériaux si on voudrait les acteurs professionnels de réemploi qui nous achètent des grandes quantités qui rendent en fait l'opération rentable si on voudrait travailler à Paris ben en fait on n'aurait pas de choix que d'essayer d'étendre ce réseau d'expertise dans ce sens là on ne peut pas faire l'inverse quelqu'un qui nous donnerait un bâtiment à Paris pourvu qu'il n'est pas rempli de bronze on devrait malheureusement le refuser à ce stade-ci et je pense que mieux encore que d'essayer vous voyez bien si je rajoute Cologne et Hambourg ça devient complètement ingérable en tant que structure on devrait avoir un réseau assez psychédélique pour pouvoir on ne pourrait pas gérer ça en fait pour le moment on est plus en train de réfléchir à est-ce qu'on ne peut pas semer des alternatives similaires dans d'autres villes pour que il y a d'autres qui travaillent d'une manière assez similaire ce qui nous permet en fait d'être actifs sur ces zones là aussi donc je pense que le prochain défi qu'on a c'est d'instaurer de créer notre propre concurrence et de préférence sur une échelle internationale je vais vous laisser là dessus merci merci